Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les bases d'Xcode. Donc lorsque vous ouvrez Xcode, j'ai ouvert un projet Xcode, simple, avec rien, et bien vous avez ceci. Donc à gauche, vous trouvez en fait la liste des fichiers, donc un navigateur de fichiers. À droite, vous avez un inspecteur, et vous pouvez faire disparaître à gauche comme à droite, les inspecteurs et le système de navigation, comme je viens de vous le montrer. Au milieu ici, alors là je suis sur le navigateur de sources, je peux regarder les sources, je peux ici regarder le fameux storyboard. Storyboard, c'est, alors évidemment, là je n'ai pas grand chose, je peux, je crois, les réduire, mais ça c'est le dessin de l'interface de mon application. Bon, elle est vide et cette application avec une seule vue, donc il n'y a pas de chose plus intéressante que ça. Ici, vous avez une autre vue, mais cette fois-ci par classe. Ici, vous pouvez rechercher des choses. Ici, vous allez avoir les warnings et les erreurs. Ici, vous avez les tests. Ici, quand vous avez une session de debug, vous avez un certain nombre de choses, et en particulier, vous pouvez suivre l'état de la mémoire et l'état du CPU. C'est une première approche, après vous avez des choses qui sont évidemment plus fines. Ici, c'est pour la liste des breakpoints. Et puis ici, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une espèce d'historique, ce que j'ai construit, les erreurs, etc. Ici, j'ai un bouton, si je presse de façon longue dessus, je peux faire une exécution, une exécution des tests, si je les ai définis, un profiling et une analyse. Donc ici, ça vous permet de sélectionner les terminaux. Donc là, ici, ce sont les terminaux qui sont obtenus par simulation. Par exemple, je prends ici un iPhone 6. Et puis évidemment, si j'ai des terminaux qui sont connectés, je vais les voir apparaître. Lorsque vous êtes ici et que vous regardez les éléments principaux, vous trouverez là, alors c'est ici que vous avez la fameuse chaîne miracle qu'il vous faut rentrer pour que votre application soit déployable par vous. Donc vous avez accès à un certain nombre de ces profils d'application en fonction de votre identité, puisqu'ils sont associés à des développeurs. Et vous avez ici la liste, éventuellement, des profils que vous pouvez utiliser pour faire le déploiement. Donc ça, c'est celui que vous utiliserez en salle SAR. Et a priori, tout est pré-programmé pour vous. Vous avez là également un moyen de spécifier la cible de déploiement. Donc vous pouvez ici descendre dans les versions antérieures du système. Je vous recommande de ne pas descendre beaucoup trop bas, parce que ce n'est pas génialissime. En particulier, vous avez très vite des problèmes de compatibilité du code avec d'anciennes versions qui ne supportent pas, évidemment, les nouveautés. C'est un peu délicat. Parfois, il faut que vous écriviez le code en testant la version de l'OS. Sinon, en général, la recommandation, c'est d'assurer l'OS courant et l'OS N-1, éventuellement le N-2 si vous voulez. Mais ce qu'on observe, c'est que le taux de pénétration d'une nouvelle version d'iOS est extrêmement rapide. Au contraire d'Android, où c'est beaucoup plus lent. Lorsque vous compilez, là, ici, sur le simulateur, il effectue la compilation et lance le simulateur. Vous le voyez apparaître ici. Et le simulateur, il démarre et puis il lance automatiquement l'application. L'application, il n'y a rien, elle ne fait rien, c'est normal. C'est juste un projet vide pour vous montrer. Lorsque vous lancez un profiling, il est amené à vous poser des questions. Par exemple, vous pouvez regarder les fuites mémoires. Donc, évidemment, vous avez quelque chose ici qui apparaît. Et ce qui se passe, c'est que vous lancez l'enregistrement ici. Et puis, il exécute votre application. Vous pouvez jouer sur le simulateur. Et évidemment, à ce moment-là, il va se passer des choses. Quand le code va s'exécuter, vous allez voir la mémoire qui va augmenter, etc. Bon, bien évidemment, là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Vous voyez que les allocations ne concernent que les allocations par défaut du système. Mais ça, c'est quelque chose de rigolo à utiliser et de bien pratique. Que peut-on dire en guise de conclusion ? Je pense que maintenant, vous avez une idée de l'ensemble. Vous observez que Xcode, c'est un peu dans le style d'Eclipse. Vous vous en plaindrez, vous, pas forcément. Moi, j'avoue que ça m'énerve parce qu'avec les bouts d'écran à gauche, les bouts d'écran à droite, etc. Finalement, on a un écran qui réduit un peu de chagrin pour les sources. Bon, de l'autre côté, la taille des écrans augmente. Donc, tant mieux. Je terminerai quand même en disant que c'est un outil d'assez bonne qualité. Je vous rappelle qu'il s'appuie sur une base de compilateurs qui est extrêmement robuste, qui s'appelle LLVM pour Low Level Virtual Machine. Et qui est en fait un ensemble de bibliothèques sur lesquelles sont construits des compilateurs assez fiables. Et que par conséquent, les messages d'erreurs qu'il produit sont en général assez fins. Et il réagit très, très vite. Et c'est grâce à ce compilateur-là que vous arrivez à avoir toute une série de choses qui se font à la volée. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser avec Xcode. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.